Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau système d'exploitation pour iPhone, iOS 5. Donc ce système iOS 5 peut être téléchargeable pour iPad, iPhone et iPod Touch. Alors ça regroupe plusieurs fonctionnalités très intéressantes. Je vais commencer par le plus important. Déjà la synchronisation sans fil par Wi-Fi, c'est assez simple, je vais vous montrer. Dans Général, vous avez synchronisation Wi-Fi iTunes et si l'ordinateur est allumé et connecté sur iTunes, vous pouvez le faire vraiment, il faut avoir iTunes 10.5, c'est vraiment simple. Ensuite je vais vous parler du Notification Center. Le Notification Center est ici et regroupe toutes les notifications qu'on a. Là j'ai France Info, le calendrier, Facebook, Mail, tout ça. Et on a deux widgets, la météo et la bourse. Alors là par exemple, j'ai mon calendrier, j'appuie dessus et j'arrive sur calendrier bien évidemment. Le Notification Center, on appuie en haut et on glisse. Donc voilà, on a tout le regroupement de notifications. Elles sont par ordre. Alors en ordre, on peut le choisir nous-mêmes. On peut choisir que Facebook est en premier ou que les mails soient en premier et tout ça. Alors en fait, ça c'est dans Réglages, Notifications et là vous avez tous les widgets dans l'ordre, tous les widgets, toutes les notifications dans l'ordre que je veux. Pour modifier ça, vous appuyez sur Modifier et vous les déplacez à votre gaze. Bon voilà, ensuite il y a les Reminders, les Rappels. Alors là j'ai fait les courses et j'ai tout coché donc il n'y a plus rien. Mais voilà, là par exemple, j'ai des exercices à faire. Je peux les cocher et les décocher. Attendez, excusez-moi. Voilà, alors je peux les cocher et les décocher comme je veux. Et je peux les faire donc. Je me mets là. Je mets test. Retour. Et ensuite je peux le cocher quand je veux. Je peux être averti à une date pour iTunes, iTunes et iPad et aussi à un lieu sur iPhone. Parce qu'il n'a plus GPS et nous non. Alors on peut faire une date. Et puis on met le jour et l'heure qu'on veut. On peut mettre une récurrence aussi, voilà. C'est vraiment assez simple. Ah oui, et puis vous pouvez aussi consulter toutes vos listes. Ici vous avez toutes vos listes et vous pouvez, si vous le souhaitez, à chaque date, chaque jour, vous avez toutes les notes, toutes les, 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 les rappels que vous devez, les tâches que vous devez faire en fait. Donc voilà, moi j'ai quasiment tout fait. Donc c'est parfait. Voilà, ça c'était pour le reminder, les tâches. Ensuite, il y a le kiosque qui est ici. Alors le kiosque c'est le magazine. Les magazines que vous pouvez regrouper ici. Et enfin, c'est une bibliothèque un peu comme iBook. Le problème c'est que pour l'instant ils sont tous en anglais, presque tous. Et il n'y a pas du tout de français alors je vous parle. Donc je suis un peu déçue. Mais bon, j'en ai téléchargé quelques-uns pour voir ce que ça faisait. Mais ce n'est pas très très intéressant. Ensuite, il y a une grosse nouveauté pour iTouch et iPad, c'est eMessage. E-Message, c'est un service gratuit pour parler d'iPhone, d'iPhone à iPad et d'iPad à iPod Touch et d'iTouch à iPad et d'iTouch à iPhone. C'est un service gratuit, totalement gratuit. Et ça se présente comme sur un iPhone. Sauf que pour différencier un iPhone d'un iTouch, si vous envoyez un iPhone, il le recevra en bleu. Avec des nouvelles bulles bleues. Voilà. Donc ça c'était pour l'eMessage. Et maintenant il y a aussi une amélioration au niveau de l'agenda. Calendrier. Tout est pareil. Les couleurs, les jours. Sauf que vous pouvez maintenant basculer en mode paysage pour voir toute la semaine. C'est quelque chose que je voulais parce que ça fait un peu comme le Mac et c'est plus pratique. Il y a aussi une petite amélioration. Quand on est sur le jour, on peut glisser comme ça. Et avant, je suis quasiment certain qu'on ne pouvait pas. Donc voilà, ça c'est pour l'amélioration du calendrier. Ensuite, il y a aussi une grosse amélioration dans Safari. Safari. Alors déjà, il y a un nouveau mode qui s'appelle le mode lecteur. Vous voyez la petite pastille là-haut. Si vous avez comme maintenant une page où vous devez toujours zoomer et bouger si vous voulez voir chaque fois l'autre chose, c'est quelque chose qui est dérangeant. Alors maintenant, on a le petit bouton lecteur et regardez ce que ça fait. Si j'appuie sur le lecteur, il vous crée une page exprès, quasiment fait pour iPhone d'ailleurs. Et vous pouvez grandir la police jusqu'à un mot et baisser la police. La grandeur des mots. Et vous pouvez ensuite tweeter, je reviendrai après, imprimer, envoyer par courrier, ajouter à l'écran d'accueil, ajouter à la liste de lecture. Alors maintenant, la liste de lecture. La liste de lecture, c'est ici. La liste de lecture. C'est pour mettre les pages que vous n'avez pas eu le temps de lire et que vous avez feuilletées et que vous voulez garder. Imaginons que je dois partir et cette page, je ne veux pas la perdre. Je la mets là-dedans. Et ensuite, je peux approfondir le sujet en allant lire quelques jours après. Donc là, c'est non lu. Les deux que j'ai. Et là, c'est lu. C'est tous. Donc, je n'en ai lu aucun encore. Ensuite, ça c'était les améliorations au niveau de Safari. Maintenant, il y a aussi une amélioration. Attendez que je réfléchisse. Maintenant, dans les mails, on peut mettre un petit drapeau si on veut regarder. Oh pardon, attendez. Excusez-moi. Voilà. On peut mettre un petit drapeau si on veut marquer. Marquer d'un drapeau. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je suis désolée. Mais pour ceux qui savent, on peut mettre un drapeau. C'est un peu tout. Oui. Alors, il y a iCloud, le nuage informatique. Très attendu. En fait, le principe, c'est pour une personne qui a plusieurs e-devices. Donc, iPhone, iPad, iPod, Touch et Mac. C'est pour partager du contenu. Donc, imaginez, je fais une photo avec mon iTouch. Elle va se retrouver automatiquement dans l'iPhone, dans l'iPad et dans le Mac. Mais pour les personnes comme moi qui n'ont qu'un iTouch, ça ne sert à rien. À part stocker un peu de contenu, on peut stocker 5Go gratuits. Ensuite, 20Go, 50Go et 100Go, je crois. Je ne suis pas sûre de ces chiffres. Donc, voilà pour iCloud. Il faut un compte. On nous crée un compte MonBuy. Je ne l'ai pas fait pour ma part. Ensuite, il y a Twitter. Alors, Twitter, c'est comme l'ancienne application de Twitter qu'il y avait sur l'iPhone. Sauf que maintenant, il est intégré un peu dans la peau du système. Je vais prendre... On a vu cette page. La page Internet, je pouvais la tweeter. Je peux quasiment tout tweeter. Les vidéos, les photos. Je crois même les mails. Je ne suis vraiment pas sûre. Non, alors, non, pas du tout. Je suis désolée. On ne peut pas du tout tweeter les mails. On peut tweeter beaucoup de choses. Beaucoup de choses en contenu. Même les plans, les cartes. En itinéraire, on peut tweeter. Voilà. Bon, Twitter est intégré dans l'iPhone. Ensuite, bon, Game Center. Aucune amélioration. Enfin, oui. On peut mettre une photo. Voilà. C'est pas... Enfin, ça ne sert pas à grand-chose de mettre une photo sur Game Center. On peut aussi acheter des jeux directement depuis Game Center. Mais après, voilà. Ça, ce n'est pas une grosse amélioration, je trouve. Ensuite, oui, je ne voulais pas juste parler des notifications quand on reçoit les notifications. Donc, il y a le Notification Center. Ça, j'en ai parlé. Mais, imaginez... Bon, là, je vais m'envoyer... Je vais m'envoyer un message à moi-même. Et je vais envoyer. Et vous allez voir comment la notification va apparaître quand l'écran sera verrouillé. Voilà. Donc, je reçois ça avec le petit icône e-message. Alors, les gens pourraient mettre comme ça, mais on peut aussi faire ça. Là, on va répondre. Voilà. Et on arrive directement dessus. Ensuite, je vais recommencer en faisant quelque chose. Donc, je revois ça lui. Je vais sur l'écran principal et regarder ce qu'il se passe. C'est en haut. Donc, ça, c'est pour ne pas déranger si on joue à un jeu ou on fait quelque chose d'important. Ça ne dérange pas. Avant, on avait un gros pop-up qui s'affichait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et ensuite, je peux aller directement là. J'ai mon message. Ici. Je l'appuie. Et j'y vais. Donc, voilà pour iOS 5. Franchement, iOS 5, je trouve que c'est des très, très bonnes améliorations. Attention aux iPhones pour le niveau de la batterie qui peut baisser significativement à cause de la géolocalisation qui est toujours activée. Il faut la désactiver. Et c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Oui, moi, je n'ai pas d'appareil photo. Mais pour ceux qui ont un appareil photo, si vous êtes en écran verrouillé, vous êtes en écran verrouillé. Vous appuyez deux fois sur le bouton principal et vous avez le petit icône photo qui apparaîtra là. Moi, je n'ai pas d'appareil photo, donc je ne l'ai pas. Et aussi, quand vous appuyez sur l'appareil photo, vous arrivez sur l'appareil photo. Et ensuite, si vous appuyez sur le volume plus, vous pouvez faire la photo au lieu d'appuyer sur l'écran et bouger la photo chaque fois. Donc, voilà pour VO5. J'espère que cela vous aura aidé. Au revoir. Et bonne semaine.